bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc en reprenant s'est arrêté la dernière fois dans un world full de compagnies of heroes opposing fronts et plus précisément dans la campagne libération de camp à la troisième mission qui s'intitule car piquet donc car piquet opération windsor l'aérodrome de car piquet est la clé de la défense de camp le commandant royal du troisième bataillon doit s'infiltrer et établir la ligne de front pour permettre aux physiques canadiens de passer l'attaque avant nous donc du haut c'est la cinématique on se retrouve tout de suite après le front est instable on paye chaque avancée de notre sang et quand nous échappe toujours il faut neutraliser car piquet son aérodrome major la résistance française nous a fourni des renseignements détaillés sur l'aérodrome j'ai affecté des fantassins des artilleurs et des fusiliers canadiens à cette opération ils seront soutenus par un détachement des commandos royaux les vents dominants du nord-ouest devrait les pousser jusque là vous pouvez disposer major et c'est ainsi qu'ils ont normand techniquement de trouver qu'un meilleur unité du côté de des alliés qui sont les commandos royaux dans sa compagnie au phyros niveau l'infanterie je précise quand même et l'avantage avec ces doctrines en fait comme j'ai déjà pu je pense remarquer c'est que cette doctrine se repose énormément sur les planeurs donc vos troupes sont énormément mobiles bon certaines troupe mais mine de rien ça donne un sacré avantage sur l'armée ennemie pour débarquer des planeurs ou par exemple l'ennemi fait pas attention débarquer un panneur derrière et hop c'est vraiment une doctrine je trouve sympathique à jouer en multijoueur quand l'ennemi n'arrive pas à jouer avec ce force est fait baisse mais bon que je vous présenterai durant cette mission les anglais ont pris la colline aujourd'hui ils peuvent arriver d'un moment à l'autre ils sont plus doués que les ricains c'est sûr au moins on a encore la nuit à la nuit toujours calme quand on regarde ça calme les nerfs pas mal cette clope de boche juste à temps donc voilà vos troupes sont très efficaces au courant préparez vos grenades soldats écoutez le planeur peut nous envoyer des renforts et les planeurs comme vous avez compris vous pouvez les envoyer où vous voulez un rassemblement officier installez vous écoutez les renforts du premier commando britannique se poste en ce moment le rcr attend notre signal devant car piquet pour entrer dans la ville et les écossais sur la colline 112 pilonneront l'aérodrome durant notre assaut la plupart des frites devraient donc rester à l'abri dans leur bunker d'après les résistants français ses cibles seraient les points faibles des défenses allemandes s'ment rend songe sment juste la douzième division ss a établi des pc à ses endroits j'ai vu les renseignements si on veut neutraliser la douzième division blindé ss qui défend l'aérodrome il va falloir éliminer ses cibles si nos commandos sont mis hors de combat notre assaut matinal contre l'aérodrome échouera l'objectif du premier commando est de neutraliser le QG de garnison situé ici il faut faire vite je m'excuse encore que les cartes bug mais je n'y peut rien commando équipé et prêt on va appeler encore un commando donc les commandos comme je voulais dire ne peuvent être les planeurs débarquent d'une unité mais pour pouvoir recruter parmi avec ses planeurs il faut que le planeur soit en vie et sur un territoire allié en territoire ennemi ce n'est pas trop d'efficace pour recruter mais le plus souvent ce que vous allez faire en urgence c'est capturer une zone pour pouvoir en recruter donc les différentes capacités de charge d'explosifs et un fumet de camouflage qui leur permet en fait de se dépasser comme une bombe vous voyez et mon avis est là bas les gars il nous faut un meilleur abri cet abri servira à rien je veux des parfaits d'une petite équipe allez et là je ne sais pas qui gagne MG42 droit devant blanquez vous Chambers sort des grenades fumigènes il faut qu'on gagne du temps avec moi les officiers signalent la destruction d'une cible allemande je vous rassure un tir de panzer shrek en réalité ne détruit pas une unité avec les cul en attire donc vous pouvez avoir des informations en groupe pour ennemi ici vous avez un barrage de l'heure pour faire croire qu'on balance un tir d'artiller un vrai barrage d'artiller des petits véhicules en planeur et un QG de planeur je ne trouve pas que ce soit plus utile le QG de planeur mais bon ça ça peut intéresser certaines personnes en gros c'est un QG dans lequel vous pouvez recruter un peu tout comme troupe pour recruter des mitrailleuses c'est des mortiers c'est à vous de voir et voilà le commandant de la base voilà la cible prioritaire le QG sort des charges et faites tout péter les gars n'importe quel explosif fera l'affaire envoyez des grenades si vous en avez on va voir qu'il y a un agent qui a tout écrasé ici tic tac tic tac boom rappelez vite et fort les gars cible 1 anéantie je répète cible 1 anéantie vous avez entendu les gars c'est le doux son de la victoire pour le roi et la patrie enfoiré de boche on se réorganise et on attend ça j'avais compris honnêtement c'est vraiment une doctrine comme je vais vous le dire qui se veut génère en plus j'ai perdu les aigles mais c'est pas grave voilà bon c'est des charges légers comme vous pouvez vous en douter les renforts arrivent assez efficace il faut dire ce qui est et l'avantage de l'adaptateur de Gip John c'est que votre tire va bien être beaucoup mieux et véhicule l'ennemi nous avons bordé du roi tenez-vous prêt à tirer on y va oh donnez nous s'obéirons bien monsieur Ose les gars allez allons-y et toutes ces unités ne coûtent que 6 points de population c'est raisonnable que c'est la presse les uns officiers signalent la pression d'un site l'allemand allez-y allez-y allez 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 on est prêt Vous voyez, dès que c'est combattre les unités d'infanterie, vous tenez vers le moins avec ces unités-là. Il faut dire aussi que c'est quand même la meilleure unité que disposent les onglets en infanterie. Il va arriver à t'emporté. Allons-y, soldats. Les allemands nous arrangent. Compré, proche plein en route. Alors, l'ennemi a forcé notre périmètre. Mobilisez les patrouilles. Oh. Bon, pourquoi je prends le temps de sécuriser tout ça ? Parce que ça me fait des ponts, en fait, de munitions, tout ça, qui me sont utiles par la suite. C'est uniquement pour cette raison que je vous embête qu'on peut dire à faire tout ça. Mais faites-le honnêtement. Un zigot Voilà, par exemple, vous voyez, y a beaucoup d'essence. Beaucoup de munitions. C'est des secteurs très rentables. On a reçu un trajet de contact, et puis l'ennemi a été améliore. Bon on va aller capturer ça. Bon, il n'y a pas d'une tenture en face, mais vous voyez que ça fait comme le capiste. Bon, il y a un mortier qui ne sera honnêtement pas utile. Je vais vous présenter cette capacité d'un petit tour. Bon, il n'y a pas d'une tenture en face, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'une tenture en face, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'une tenture en face. Allez-y ! Respectez votre message ! Vous pouvez y aller ! Sors de la rage ! Fantassa a découvert ! Descendez-les ! En sortant de leur zone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas soumis aux pénalités de mouvement. Unité ennemi détruite. Quand les autres unités, quasiment toute l'armée britannique a, avec une unité régulière, en sortant de... De leur zone standard, on va dire, de combat. Par exemple, vous allez prendre des fusées, qui s'ils n'ont pas eu de notes, dépassent quantement en territoire ennemi. En territoire neutre, ça n'a pas d'impact, mais en territoire ennemi, c'est... Cap'li ! patientement qu'on se passe! Ergoutant programme with the brat Kip Leains! Et ben... Unissier de l'Aimanda a été pulvérisé. Quels sont les hommes ? Å'sčiq ? Que olders ha goders ? Colonel Rame保 aparecer, vous książk ? Et on y va. Il faut savoir que Stuart dans la mission suivante ne semblera à rien. Il n'y a rien dans le sens, c'est pas une unité qui vous sera plus profitable dans votre armée. Il est temps de passer à l'action. Je veux que vous neutralisiez cette cible. Pour gagner, les gars, il faut faire preuve d'audace. Alors foncez ! Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Une de mes squads. Ce que je conseille sur les squads, deux hances roquettes et une MG42. Et ça suffira. Deux panzers, je crois qu'ici. Deux panzers, je crois qu'ici. Ici, il en manque une. Mais bon, il finira par l'avoir. Parce que de base, vu que votre unité est efficace contre l'infanterie, pas besoin de... Que de... Alors ça... Et je vais... Bien joué, commando 1. Major Blackmore, le premier commando dit avoir neutralisé toutes les cibles. Les unités restantes sont en train de rejoindre les fusiliers canadiens ici. Le troisième bataillon peut avancer. Excellent. La 12e division SS est repliée vers cette position. Déployez le PC mobile vers la zone. Et lancez l'offensive. Lieutenant Séville, dites au RCR de prendre position et de capturer ses objectifs stratégiques avant l'aube. Quand nous l'aurons sécurisé, on s'attaquera à la base aérienne depuis cette ligne de défense. J'attends beaucoup de vous et du RCR, Lieutenant. Bon, vous avez compris la mission. Il est temps d'y aller, les gars. On doit prendre tous les objectifs avant l'aube. Dites à l'infanterie de prendre position. Camion de commandement du QG en position. On attend vos ordres. Je déploie le QG. Ça ne prendra pas le dos. J'y vais. Ordonnez le sommet. J'aurais besoin de... C'est confirmé. Le QG du bataillon peut commencer à sécuriser les ressources dans la zone. Les renforts sont en train de se préparer. Les renforts équipent. Attendez. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut envoyer des planeurs là-haut. Pour avoir la médaille avec les planeurs. Et pour faire simple, c'est en fait, c'est une pierre pour objectif de saboter. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Après ils n'y contrôlent plus mais ils se mettent en fait à couvert dans le bâtiment où je l'ai mis. Et les deux commandements qu'on a en fait c'est le commandement, on va dire le QG. On nous accorde le QG et on nous accorde ici le studio de soutien. Donc en gros c'est Stuart et les unités de Mécano. Ils n'ont pas voulu nous en donner, c'est triste, pas de Mécano mais bon. On va s'en contenter. Et je vous montre que vous ne pouvez pas recruter en terrain ennemi. Voilà. Allez-y, ségnez le porteur de bruit, on avance. Chars de reconnaissance au report, fantastique ! C'est notre cible les gars ! Regnez-vous de poser des charges d'explosive là ! Nettez le moins de bruit possible les gars ! Nébauche pas de bouille dans la zone ! Voilà, vous mettez des explosives ici ! Les unités vont sans qu'ils vous croient ici à part la suite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh mince ! Oh 88 ! Les musiques on est à part l'intérieur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a élu sur mon cul, le 80. C'est parti ! Allez-y ! Comment vous savez ce qu'il aurait sauvère ? Il est à la gauche ! On vous reçoive, parlez ! Aller 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 ! C'est pas grave si je les perds, honnêtement. Comme je l'ai dit, pour la mission suivante, ça ne sera pas des unités qui vous seront très utiles pour les chars. Pourtant, je suis d'accord que c'est des parts d'unités un peu gratuites, mais autant vous... Il mieux vaut avoir la mission suivante plus de population possible. Les officiers signalent la destruction d'une île à l'eau. On tourne ce qui nous attend. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Sur l'infanterie acceptée avec l'amélioration de reconnaissance sur vos fusils, tout le monde peut fabriquer des tranchées. On tourne ce qui se passe. Vous levez vers le feu, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne ! On tourne le feu ! Quels sont les anges ? On est mort ! Les Canadiens, foncez vers le canon de 88 ! Les gars, c'est la sortie ! Bon, vous faites sauter les bunkers parce que Rosunité apparaît sur Paris-Bunker. Un filet. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. On t'a vu à tirer les gars ! On t'a vu à tirer les gars ! On t'a vu à la planche ! On t'a vu à la planche ! On a massacré l'Europe en fait ! Tant que vous n'avez pas contrôlé en fait le point A et vous détruit tous les bunkers, on t'a vu qu'il va falloir arriver. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. On t'a vu à la planche ! On t'a vu à la planche ! Allez, on va suivre ! On t'a vu à la planche ! On t'a vu à la planche ! On t'a vu à la planche ! De toute façon, il y a un 88 CC qui finira par m'envoi à bord. Le choix. C'est un 8. C'est un 8. Il y a un 8. C'est un 8. C'est un 8. C'est un 8. C'est un 8. On t'a vu ici ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Un 8. On t'a vu à l'arrière ! Ils sont en garde ! Je veux dire pas que les musiques du sexting ! Allez ! On t'a vu au niveau ! J'ai fait une petite erreur, je viens de faire sauter une de mes unités. Ca arrive les erreurs. Et tant qu'on n'a pas capturé, c'est qu'ils vont apparaître à l'infini. Prenez plus soin de vos troupes quand même. Je vais vous expliquer comment on fait. Ici, bien évidemment, je vous ai montré, vous passez par là. Comme ça, vous n'êtes pas oublié de tirer les bonkers. Vous les faites sauter, vous rentrez dans les tranchées. Et voilà. Ici, vous passez par le haut. Vous faites sauter de 88, puis les deux blockers, ce sera bon. Ici, vous pouvez continuer, mais là, la technique, c'est en fait, vous montez avec une unité d'infanterie. Ici, vous attaquez là. Donc c'est-à-dire derrière eux. Une fois que vous êtes derrière eux, vous détruisez ce canon-là. Et vous êtes tranquille pour capturer ce point-là. Les affichiers signalent la destruction d'une cible à l'air. On va bien voir des lieutenants. Bientôt, on voit deux unités d'infanterie en plus. Envoyez la purée ! Envoyez la purée ! Envoyez la purée ! L'ennemi nous canarde ! Vous revendez sécurisé ! Bon, honnêtement, on va voir si vous voulez conserver. Moi, je vous conseillerais de conserver des commandos. C'est vraiment des vols d'unité. On peut passer à l'action ! Envoyez la purée 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 ! Allez ! Vente de la place, on arrive ! On peut passer à l'action, chef. On est précieux. On avance. Très bien, chef. Voilà. On fait une sortie. On se met en haut. Voilà. On a tout ce qu'il nous faut. Allez-y, parlez ! Bien évidemment, l'avantage avec le QG de planeur, c'est que, vu que vous ne pouvez pas fabriquer une mortier ni une mitrailleuse et repositionner un peu à votre bon vouloir, ça vous permet d'avoir des unités que vous pouvez déplacer un peu où vous voulez sur le champ de bataille. On attend vos armes, chef. Allez ! Allez ! C'est parti, les gars ! On aura bientôt regarni leur rang. Je vous ai pistolet son prêt, chef. À vos armes, chef. Je prends le commandement. Et l'avantage de cette capacité-là, c'est que ça vous permet, en fait, de booster, en quelque sorte, votre troupe. Comme c'est dit, c'est une charge héroïque, ça booste un peu toutes les capacités de votre troupe à côté. C'est parti, les gars ! C'est une très bonne capacité. Allons-y, les gars. On y va, les gars. On se met à couvrir, en silence, les gars. On se met à couvrir, en silence, les gars. Bon, je pense qu'à ce qu'un visio sera plongue, après, je dis donc j'en m'en excuse. Mais vu que la mission a tout terminé, je préfère qu'on ne me met pas découper. Vous allez jouer, soldats. On se met en route, je vous écoute, capitaine. C'est parti, les gars. C'est parti, les gars. On y va, les gars. Transablissez une ligne défensive. On a tout prêt ! Rève-moi, à l'éleur ! Je n'en va pas sur ceci ! On va se passer à l'action ! Paissez-vous et vous n'arrêtez pas de tirer ! Vous n'avez qu'un mot à dire ! Restez, message ! On a été neutralisée. On a tout prêt ! On est sous près ! Transmettez votre message. Allez-y, les gars. Une fois ce canon va à neutraliser, il vous restera plus d'une MG à neutraliser, et ça sera vous. Heureusement, un malus à charge héroïque, c'est que vos unités, pendant quelques temps après, vont être plus vulnérables. C'est vraiment un petit malus. Parce que si tout se passe bien, vous neutralisez une ténue. Allez, tuer eux. Et je peux vous dire que nous avons réussi cette mission. Donc, il était au final pas si compliqué que ça. Ça me rappelle les prairies près de chez moi. Cessez le feu, on contrôle la ligne de front. Repos, troisième bataillon. Les boches se replient. À terre, les gars ! Et c'est un signe que nous avons accompli cette mission, et que vous avez compris la mission suivante, de quoi ils ont retourné. Nous avons accompli tous les objectifs principaux et secondaires, et eu un signe de parachutiste pour avoir accompli l'objectif optionnel de détruire les générateurs et les réservoirs d'essence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois, et un petit commentaire fait toujours plaisir. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501